Cette histoire de fibre à la maison, c'est devenu un petit peu hors de contrôle, je vous explique pourquoi. La dernière fois j'ai tiré une fibre, elle est toujours là, entre ma box et ici le sous-sol parce que dans le sous-sol j'avais mis un switch et j'avais mis un serveur. Je trouvais que c'était un petit peu embêtant d'avoir un serveur qui soit posé sur une étagère. J'ai demandé dans ma communauté s'il n'y avait pas des gens qui, par exemple, pouvaient trouver le moyen de récupérer, d'acheter une petite baie serveur, pas trop chère. Il y a eu Sébastien du monde de Daio qui m'a passé un coup de fil et qui m'a dit, écoute, moi je me débarrasse d'une baie, si tu veux, tu vas pouvoir l'avoir, il suffit que tu viennes la chercher. En même temps, il y en a profité pour me donner deux serveurs. À partir de là, il y a eu plusieurs personnes qui se sont proposées de me donner des serveurs, de me donner des switches, des processeurs, des barrettes mémoire, ce qui fait qu'au final, quelques mois après avoir fait cette première vidéo, ici, il y a une baie beaucoup plus complète que ce qu'il y avait avant. Alors, du coup, cette vidéo, de quoi je vais vous parler, à quoi elle sert ? Maintenant que j'ai tiré une fibre dans le sous-sol, tout fonctionne. La dernière fois, quand je vous ai parlé de cette fibre que j'ai tirée entre le sous-sol et ma box qui est au rez-de-chaussée, je vous avais parlé d'un site où j'ai acheté la fibre, où j'ai acheté les optiques et qui était d'ailleurs assez bon marché et dont j'étais très content. C'est le site fs.com. Figurez-vous que les gens de chez fs.com sont tombés sur cette vidéo et ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de sponsoriser la suite de la vidéo. Le sponsoring par fs.com qui va se faire sous la forme de deux switches qu'ils m'ont envoyé. Un switch qui va venir ici dans la baie remplacer le switch Cisco qui est actuellement présent. Un switch qui va remplacer le switch TP-Link qui est au studio. Je vais donc tirer une nouvelle fibre entre les deux. Alors, regardons un petit peu le matériel qu'on m'a envoyé. La première chose qu'on m'a envoyé, ce sont des optiques. Voilà les optiques qu'on m'a envoyé. Je ne sais pas si on voit très très bien, mais ces optiques, il y a un truc qui est intéressant dessus, c'est qu'il est marqué donc 10 giga SFP+, 10 gigabits par seconde. Je vous mettrai la référence évidemment en bas dans la description. Deuxième chose, on va regarder ce colis que je veux ouvrir. Alors, c'est déjà marqué ici. 1 giga, 10 giga switch, 24 ports. Je mettrai à nouveau la référence. Et si j'ouvre le colis, une boîte, le mode d'emploi et le switch. Alors, dans la boîte, si j'ouvre la boîte, on va avoir plusieurs choses qui vont m'intéresser. Première chose ici. Ici, il s'agit d'équerres. Ces équerres vont servir dans le cas où le switch va être besoin d'être racké. Si jamais je rack le switch, je vais pouvoir visser ces équerres-là. Le switch qui va être dans la baie, il va falloir mettre ces équerres-là. Ensuite, j'ai deux câbles d'alimentation. Alors ça, c'est intéressant. J'ai deux câbles d'alimentation parce que le switch possède deux alimentations. On va voir ça tout à l'heure. Deux alimentations indépendantes. Là, j'ai un câble pour l'accès à la console. D'un côté, on a du RS232 et puis de l'autre côté, on a une prise RJ45 qui va venir se pluguer sur le switch. Et puis, on a un câble pour la masse. Il y a un mode d'emploi. Et voilà le switch. Alors, pour l'ouvrir, petite attention, petit truc assez sympa à la... J'aime bien dire à la Apple parce que ça veut dire qu'il y a eu un travail de packaging qui est là. Voilà, ici, j'ai un autocollant qui tient le truc. J'ai juste la petite languette à tirer. Hop là. La première chose que je vais montrer, c'est le dos. Le dos, ici, on le voit. Il y a deux alimentations séparées avec chacune leur interrupteur. Alors, personnellement, je trouve ça plutôt pas mal dans mon cas d'usage. Je ne sais pas si c'est adapté à tout le monde, mais là où c'est super adapté pour mon cas d'usage, c'est que moi, je n'ai pas besoin d'alimentation redondante parce que je n'ai pas de ligne de courant redondante. Et donc, du coup, je suppose que je peux faire fonctionner juste une des deux câbles sans pourtant qu'il se mette en défaut. Ça m'a l'air d'être plus robuste. C'est du métal. Il est lourd. Je ne pensais pas qu'il est aussi lourd que ça. Et donc, de face, on va avoir quoi ? On va avoir un port console, 24 ports RJ45 et puis donc 4 ports, 4 cages SFP+. Ce que je trouve sympa, c'est que le câble pour la console est livré avec un câble série. Et puis, sur le réseau, j'ai vu qu'elle était en 192, 168.1.1. Les petits ronds qui sont là, c'est qu'avec les écroucages, j'ai quatre petits pieds que je vais pouvoir mettre ici. Et voilà le switch. Le deuxième switch, je vais l'installer dans la baie et celui-là, je vais l'installer ici au studio. Il va me manquer une dernière chose, c'est de tirer une fibre en direct entre le studio et le sous-sol. Parce que pour le moment, j'ai une fibre qui va du sous-sol à la boxe. J'ai une fibre qui va du studio à la boxe, mais je n'ai pas de fibre directe du sous-sol à la boxe. Tel que c'est, je me demande s'il ne va pas me manquer genre un mètre. Ce n'est pas gênant parce que j'ai un petit peu de marge en haut. Peut-être pas un mètre de distance, même peut-être pas. Je vais regarder ça, je pense qu'il va vraiment me manquer trop fort. Le câble passe, je pensais qu'il allait être un petit peu juste en termes de longueur, mais alors non, c'est vraiment nickel. Petite remarque, il y a plein de manières de faire ça. La manière que j'utilisais, c'est de tirer une seconde fibre entre le studio et le sous-sol. De passer de 1 gigabit par seconde à 10 gigabit par seconde quand on a une fibre, c'est tout simplement changer les optiques qu'il y a de chaque côté. Ça ne correspond pas à retirer une nouvelle fibre, une nouvelle jarretière. Cette fois, on va remplacer le D-Link qui est ici et que j'utilise depuis un petit moment par le Switch FS. Là, c'est complètement overkill par rapport à ce que j'ai pour l'instant ici. Mais en gros, j'ai 4 ports qui sont utilisés. On va les débrancher. Je vais débrancher ça. Les jarretières ou les SFP, surtout ne pas regarder dedans. Il y a des lasers dedans, des lasers qui ne sont pas visibles puisque c'est de l'infrarouge. Et puis, on va l'allumer. Et énorme avantage, mais vraiment chose très agréable avec ce Switch, c'est qu'il est fanless. Il n'y a pas de ventilateur dedans, donc il n'y a aucun bruit. Et je vais mettre ça. Ça, c'est le 1Go qui va à la box. Voilà. J'ai mis un bout de scotch dessus comme ça. Ce qui me permet de savoir que celle-là, c'est celle qui a 10Go que je vais brancher ici. Je ne sais pas s'il va faire une mise au point. Voilà. Le SFP Plus à 10Go, il est là. On enlève le capuchon doucement. Et voilà. Et il est là. Et je n'ai plus qu'à le brancher. Voilà. Il est branché. Le placard. On le referme. Alors, ça, normalement. Alors, me revoilà à nouveau, derrière la baie, plus précisément, avec le Switch FS qui est ici. Actuellement, la fibre pour l'Internet, c'est celle-là. Et puis, de la même manière, voilà la fibre qui arrive de là-haut. Voilà la fibre qu'on vient de brancher de l'autre côté. Voilà. L'autre SFP Plus, je vais enlever le petit capuchon qui est là. Là, il faut faire attention parce qu'il y a un laser de l'autre côté. On vient le brancher là. Hop là. Et on vient le brancher. Et ici, je vais le brancher également sur le port numéro 26. Et donc, normalement, hop là, sur le port numéro 26. Voilà. Ça, c'est débranché. Et hop, c'est rebranché. On le voit bien. Débranché. Et rebranché. Jour. Nuit. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, pour le moment, on a du 10 gigas entre les deux Switch. Et uniquement entre les deux Switch. Il n'y a pas de 10 gigabits par seconde ailleurs. Ça va être ma dorsale. Ça va être intéressant parce que sur mon poste de travail là-haut, j'ai un Mac Mini. Et sur le Mac Mini, j'ai une prise Ethernet à 10 gigas. Et puis ici, dans les serveurs qui sont là, il va falloir que j'installe des cartes. Des cartes qui sont capables de faire du 10 gigabits. C'est prévu. La partie matérielle, elle est quasiment terminée. On va dire le plus qu'il y a à faire, qui est de tirer la fibre. Ça, c'est fait. Une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir s'intéresser cette fois à la partie logique du réseau. Regarder les interfaces de configuration des Switch. Pour pouvoir faire des VLAN. Et puis pour pouvoir configurer mon Mac Mini, qui puisse accéder ici à un NAS à 10 gigabits par seconde. Alors, vous devez vous en douter. Ce n'est pas tout à fait fini avec tout ce que je vous ai raconté là. Il reste pas mal de choses à faire qui sont plutôt de la configuration. Qui sont plutôt des choses logicielles à réaliser. Du coup, je vais garder ça pour une autre vidéo. Pour la prochaine vidéo de cette série-là. Mais en attendant, si ça, ça vous a intéressé. Que vous voulez savoir comment ça va se passer plus tard. Et si vous voulez voir apparaître les 10 gigabits par seconde sur la Hyperf. Je vous invite à vous abonner pour ne pas louper la suite de cette vidéo-là. Il y en aura sans doute quelques autres entre-temps. Vous pouvez également partager cette vidéo avec des personnes que ça pourrait intéresser. Vous pouvez partager également la vidéo d'avant à des personnes que ça pourrait intéresser. Là où j'ai découvert un petit peu tout ce milieu du réseau par fibre optique que je ne connaissais pas vraiment. Et puis en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao les guics ! Sous-titrage ST' 501